aujourd'hui on dit on continue la découverte des pionniers de l'aviation avec les premiers avions voilà à votre avis de quand date les premiers avions les premiers aéroplanes alors vous avez la donne dans vos têtes mais on va regarder si c'est si vous avez eu raison et donc on démarre c'est au début du 20e siècle juste avant le 20e siècle 1890 la fin du 19e siècle on a donc le français clément adair qui décolle sur 50 mètres donc on appelle ça un saut de puce les gens les historiens ont appelé ça un saut de puce avec l'éole qui a une forme donc vous voyez une forme de chauve-souris donc c'est un peu notre logo d'ailleurs de la matière histoire l'aile est en forme de chauve-souris le moteur c'est un moteur à vapeur de 20 chevaux donc c'est quelque chose de pas très puissant et donc pour une information complémentaire donc sur paiement adair en 1897 il développe ils volent sur un bimoteur donc qu'il appellera avion 3 et qui donnera avion donnera le nom à ses aéroplanes par la suite avion donc comme pour les premiers planeurs où c'est Jean-Marie Lebry qui a fait le premier vol et c'est Otto Lilienthal qui a développé on a surtout retenu le nom d'Otto Lilienthal hier et bien on a surtout retenu le nom des frères Wright qui ont fait le premier vol aux Etats-Unis 13 ans après en 1903 sur leur flyer il y avait un vol homologué tout ça et donc à partir d'un planeur d'Octave Chanute qu'on avait déjà vu dans la vidéo précédente et avec un moteur de moto voilà en 1904 ils font le premier vol en circuit fermé voilà donc ça c'est pour les frères Wright on continue avec en 1906 donc trois petites dates encore à retenir donc 1906 il faut retenir que le français Robert Heno Pelleteri invente le manche à balai alors pour retenir ça vous pouvez vous imaginer avant c'était des petits trous qui fallait tourner c'était très compliqué pour manoeuvrer l'avion pour le gauchir et le mettre en virage et tout et donc pour retenir ça que cet ingénieur a inventé le manche à balai vous l'imaginez donc vous imaginez une pelle pour retenir Pelleteri à la place d'un manche à balai et vous l'imaginez en train de faire des formes de bouger en faisant une forme de 6 là vous retenez du coup la forme du chiffre 6 et vous retenez 1906 Pelleteri pour la pelle et voilà et le manche à balai évidemment ensuite 1907 il faut retenir que le français Paul Cornu vole dans le premier hélicoptère donc voyez c'était un hélicoptère à deux rotors et donc pour mémoriser ça ce que je vous propose c'est donc à la place de l'hélicoptère là vous voyez vous voyez le pilote avec deux cornes donc pour cornu d'accord deux cornes sur un casque de gaulois on pourrait dire même pour penser que c'est français et sur d'un côté vous voyez une serpe qui tourne très vite donc ça fait un 0 et une forme de 0 et de l'autre côté vous voyez une petite serpe qui tourne en forme de 7 voilà donc ça fait 0,7 enfin la troisième date à retenir c'est l'année suivante en 1908 le français Henri Farrmann qui réalise le premier kilomètre fermé donc vous imaginez que ce kilomètre fermé c'est en forme de 8 et que dessus vous avez un avion avec des phares allumés qui forment deux halos en forme de 8 qui tournent sur ce 8 par exemple donc ça c'est pour mémoriser des petites scénettes que je vous donne pour que vous puissiez mémoriser tout ça comme je vous avais dit dans la première vidéo on a tout le temps des petites histoires loufoques comme ça qui reste dans la tête qui sont pas très pas très pertinentes mais très efficace pour mémoriser voilà trois petites questions d'examen la première en 1907 une machine à deux rotors s'élève de 1,5 m marquant ainsi la naissance de l'hélicoptère son inventeur s'appelle donc le gars avec les cornes paul cornu voilà nous c'est pas louis blériot qui a traversé la manche en 1909 c'est pas Marcel Dassault on verra qui a inventé l'hélice éclair et c'est pas Pierre Latécoère et d'ailleurs c'est pas Pierre qui s'appelle c'est Pierre-Georges Latécoère qui a imaginé l'aéropostale ensuite Robert et nos pelteries donc là tout de suite on voit la pelle est resté dans l'histoire pour avoir inventé l'hélice à pas variable les ailerons le manche à balais l'hydravion et donc c'est le manche à balais d'accord enfin l'aile de l'éole de Clément Adair a été inspirée par celle d'un aigle d'une chauve-souris d'un pigeon d'un bautour il aime bien cette question elle revient souvent donc c'est celle d'une chauve-souris voilà c'est inspiré de celle d'une chauve-souris Merci d'avoir regardé cette vidéo !